Bonjour et bienvenue à notre émission culturelle du livre au coeur une émission littéraire en association avec l'association des auteurs des Laurentides et la TVCL qui nous permet de rencontrer les auteurs et autrices des Laurentides. Aujourd'hui nous rencontrons Claude Desjardins qui a écrit son premier livre et duquel nous allons discuter de ça et de bien d'autres choses. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude vous avez écrit Papy le peintre amoureux. Nous allons d'entrée de jeu simplement mentionner ceci et dire que c'est le livre qui a remporté le prix Pauline Vincent lors de la célébration du 20e anniversaire de l'association des auteurs des Laurentides au mois d'octobre. C'était un premier livre. Comment se sent-on avec une telle récompense? Ça fait énormément plaisir, ça m'a fait vraiment un gros velours, d'autant plus que c'est un prix qui est remis à un écrivain émergent. Et que moi j'ai décidé de prendre le chemin de l'auto-édition, ce que certaines personnes, pas qu'on me l'ait reproché, mais on m'a fait entendre que c'était peut-être pas le meilleur chemin. Et là, ce prix-là, pour moi, venait de me dire, bien Claude, on te reconnaît comme étant l'un des nôtres et on te récompense pour ce que tu as fait. Alors ça a validé un peu la démarche et ça donne le goût de continuer. Oh, fort certainement. Papy, le peintre amoureux, est une très jolie histoire vraie, évidemment, vécue, dont on va développer le sujet tout à l'heure, et dont la préface a été écrite par Marie Tifo. Et j'aimerais lire cette préface parce qu'en fait, elle résume bien ce de quoi il s'agit, si vous permettez. Et après, on tombera, évidemment, dans le scénario du livre. Alors, il y a eu Roméo et Juliette, il y a eu Tristan et Iseult, il y a Clément et Pauline. Pour que la femme de sa vie lui offre ses derniers sourires, Clément passe ses nuits à peindre les moments qu'ils ont partagés. Pour immortaliser son amour de Pauline et la rejoindre par sa peinture, l'art devient essentiel dans la vie de Clément et Papy, le peintre, apparaît. « Magnifique, audacieux, fragile, à un âge où l'on pense plus à se reposer qu'à créer, Papy se révèle à lui-même et aux autres. Quand on regarde son parcours inusité, il fait naître en nous un doux sourire et une folle envie de l'imiter, signé Marie Tifo. » Voilà qui résume bien, en fait, cette histoire de Papy, qui est un homme amoureux de sa femme qui, malheureusement, tombe malade, doit être placé en institution pour qu'on puisse prendre soin d'elle. et il en est désemparé, finalement. Et évidemment, elle perd sa joie de vivre, son sourire qu'il aime tant, etc. Et vous continuez sur ce que je vais dire. Qu'est-ce qui lui arrive qui fait changer cet aspect de sa vie, cette ambiance de vie? Oui, bien, vous avez bien lu, Marie Tifo a bien lu aussi ses deux très belles introductions à ce livre-là. Ce qui arrive, donc, par la suite, c'est que cette femme-là, Pauline, qui a toujours été une porteuse de joie, avec un rire absolument fabuleux que j'ai eu le privilège d'entendre, j'ai entendu un enregistrement. En fait, j'ai vu une vidéo de Pauline qui rit, c'est absolument fabuleux. Mais, donc, Pauline ne rit plus, elle pleure tout le temps. Et Clément ne sait pas quoi faire, ne sait plus quoi faire pour la consoler. Il est vraiment, il a épuisé toutes les ressources qu'il y avait en lui. Et lui aussi, il souffre beaucoup parce qu'il sait que la femme qui l'aime profondément va l'équiter. Et, à un moment donné, bon, bien, lui, il fait tous les jours, il fait le même chemin, il va à l'hôpital parce qu'elle va passer les six derniers mois de sa vie à l'hôpital. Et, un certain soir de janvier 2016, elle lui fait un cadeau. Elle lui tend une boîte, emballée. Elle lui dit, voilà, c'est pour toi, attends de revenir à la maison pour ouvrir ce que Clément fait. Et, en arrivant chez lui, il est trop fatigué, il laisse la boîte là, il monte se coucher, pas capable de s'endormir, il redescend, ouvre la boîte et trouve deux toiles, des pinceaux, des peaux de peinture. Il n'a jamais touché à ça de sa vie. Alors, il se dit, bien, Pauline s'est trompée, je vais lui rapporter ça demain, je vais lui demander c'est pour qui. Et, il retourne se coucher. Pas capable de dormir, redescend. Et, à un moment donné, il prend un canevas qu'il met sur une petite table, ouvre les peaux de peinture, prend ses pinceaux et se met à peindre d'une façon totalement machinale. Mais, il a en tête l'image de Pauline, de Pauline qui pleure. C'est ce qu'il a sous les yeux depuis il y a plusieurs mois déjà. Il fait un portrait, mais bon, il fait ça très vite, il regarde le résultat et il se dit, non. Parce qu'il n'était pas peint. Je ne serai jamais peint. Je n'étais pas peint. Il n'avait jamais peint de sa vie, n'est-ce pas? Il n'avait jamais peint de sa vie. C'est ça. Il est allé se recoucher et le lendemain, quand il s'est relevé, il a vu ça, il s'est dit, bien, voyons donc, c'est quand même, c'est pas si mal, je vais y apporter. Et là, il a apporté le tableau à l'hôpital, il a dit à Pauline, ferme tes yeux, Pauline. Il a accroché le tableau sur le mur et là, il lui a dit à mon avis, OK, tu peux regarder. Et là, le sourire, le rire de Pauline s'est rallumé, la joie est revenue dans son cœur, à tel point que Clément Gravel s'est dit, bon, bien, si c'est ça que ça prend pour rendre ma femme heureuse, bien, je vais y en peindre des tableaux. Je vais me faire peintre. Je vais me faire peintre. Et puisque tout ça s'était produit la nuit, bien, toutes les nuits suivantes, il s'est levé pour peindre un, deux, trois tableaux qu'il apportait à son épouse le lendemain matin pour entendre son rire. Et c'est, il a fait ça jusqu'à sa mort et il a continué quand même après, parce que logiquement, il aurait dû arrêter là, mais c'est comme s'il avait continué une sorte de conversation mystique avec son épouse en continuant de peindre parce que ça lui faisait du bien en peignant, il pensait à Pauline. Et c'est comme ça que cette belle histoire-là a commencé. Elle n'est pas finie parce que Clément Gravel est toujours vivant, il a 97 ans. Il continue de peindre, c'est un homme en pleine forme, c'est un homme qui a vraiment toute sa tête, qui a un humour, une intelligence très, très vive. Un monsieur auquel ça doit paraître, je me suis beaucoup attaché. Ça doit. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a fait écrire cette histoire? Quel a été le processus qui vous a mené à écrire son histoire? Bien, ça m'a été proposé par Nicole Gravel, qui est la fille et l'agente de Papy. C'est elle qui s'occupe de toutes ces... Elle est devenue l'agente. Elle est devenue. C'était sa fille et elle est devenue l'agente parce que ça a fait boule de neige, tout ça. Nous y reviendrons. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est Nicole. Alors, Nicole, moi je travaillais pour un journal de la Rive-Nord de Montréal. Oui, nous allons en parler. Et elle m'appelle pour me raconter cette histoire-là. Pensant que vous pouviez peut-être écrire un article dessus. Voilà. Ah voilà, alors nous reviendrons à votre rôle de journaliste d'abord et avant tout, mais continuons sur cette lancée. Bien, c'est ça. Alors, elle me dit, elle me raconte cette histoire-là. Moi, je suis sous le charme. C'est une histoire qui m'a causé... C'est-à-dire que quand elle m'a parlé de ça, j'ai ressenti une émotion très vive qui ne sait pas éteindre, qui est toujours là. C'est vraiment... La prémisse de cette histoire-là émeut à peu près tout le monde. Je ne connais personne qui est de glace en entendant ça. Mais là, elle me dit, bon, êtes-vous intéressé à écrire un article? Oui, 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 où est-ce que votre père habite? Elle me dit, Saint-Nicolas-de-Lévis. Je dis, moi, je travaille pour un hebdo régional. Ça ne va pas jusque-là. Là, elle me dit, bon, bien... Ça, c'est dans la région de Québec à ce moment-là. C'est dans la région de Québec, sur la rive sud de Québec. Oui. Alors, elle me dit, bien, qu'est-ce que ça vous prendrait? Bien, je dis, si jamais il fait une exposition dans le coin, je pourrais... Elle a organisé une exposition. Pour que vous puissiez aller la voir? Pour que je puisse aller voir l'exposition, parce qu'elle... Elle était déterminée. Oui, c'est une femme déterminée. C'est une femme qui déplace les montagnes quand elle a quelque chose en tête, Nicole. Elle ne l'a pas d'impieds, comme on dit. Et pour son papa? Et pour son père aussi, elle est prête à tout. Et elle, elle lisait mes articles dans le journal, aimait ma plume et souhaitait que j'écrive, que je parle de l'histoire de son père. Bien, finalement, je l'ai fait dans le journal en parlant des tableaux de l'exposition. Aussi, à partir d'une entrevue téléphonique que j'avais faite avec M. Gravel, parce qu'il ne suit pas ses expositions, lui. Et après l'apparution de cet article-là, j'en ai écrit un autre, parce qu'il y avait eu un atelier qui avait été organisé au CHSLD Drapeau-des-Chambault, avec des personnes âgées à qui on racontait l'histoire de Papy et qu'on invitait à peindre aussi. C'était quelque chose d'absolument très, très beau à voir. J'ai assisté à ça. Et à un moment donné, Nicole me lance cette idée-là. Est-ce que ça tenterait d'écrire la bio de Papy? Bien, j'ai hésité un petit peu, là, parce que je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. C'était votre premier essai, là, d'écriture, de livre. Bien, oui, c'est ça, parce que j'avais écrit beaucoup d'articles de journaux. J'allais dire, entre le journalisme et l'écriture, ce serait bien de voir, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut se faire auteur d'un livre quand on est journaliste? Et vice-versa. Mais vous aviez une belle plume, elle l'a vue, elle a voulu vous écrire. Et vous, vous êtes lancé, là, ce n'était plus un article de 500 mots ou 800 mots, c'était un livre de cent et quelques pages. Un journalisme, vous le savez, vous avez été journaliste, vous aussi. Il faut être capable de mettre l'océan dans une goutte d'eau. Là, on a l'océan au complet. C'est un beau terrain de jeu, mais on peut s'y noyer. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir manœuvrer là-dedans. On part, toutes voiles gonflées, puis à un moment donné, ça m'est arrivé, moi, en cours d'écriture, après, je ne sais pas, moi, une 40-50 pages, que le vent s'arrête complètement, que les voiles tombent, puis là, je suis là, je suis perdu au milieu de l'océan. Est-ce que c'est paniquant, ça? Oui, bien, c'est très... Ce n'est pas un bon sentiment, mais à un moment donné, ça repart. Et puis, bon... J'imagine que c'est le lot des gens qui écrivent, des passionnés qui écrivent, et puis qui, à un moment donné, se trouvent soit devant un blanc de page ou de mémoire ou de créativité. Et puis après ça, il faut donner une pause et puis on repart, alors. Mais moi, j'avais une structure en tête. Parce que M. Gravel m'avait dit, en me racontant cette histoire-là, il avait dit à Pauline, je vais peindre l'histoire de notre vie. Moi, je me suis dit, tiens, ça va bien avec une biographie, ça. Donc, je pourrais ponctuer le livre, je pourrais raconter sa vie, le ponctuant par des images. Mais aussi, j'avais quand même pas envie d'écrire une biographie linéaire qui suivrait l'histoire... – Chronologiquement. – Chronologiquement. Et ce qui m'a conforté dans l'idée de garder cette idée-là, c'est que très rapidement, j'ai constaté que les tableaux de papiers, même s'ils racontaient l'histoire de leur vie, n'étaient pas des tableaux qui portaient des anecdotes, qui contenaient des anecdotes, mais plutôt des thèmes de leur vie. Alors, ça, ça a envoyé le livre dans une autre direction qui est celle-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que... Bien, ce que j'ai fait avec ce livre-là, c'est que je prenais un tableau, je me disais, bon, ce tableau-là parle de la famille, bien, tiens, on va faire un chapitre qui parle de la famille. Ce tableau-là parle des fleurs que Pauline aimait, bien, tiens, on va parler des fleurs. C'est comme ça que j'ai construit le livre, en me promenant aussi dans le temps, parce qu'il y avait quand même une histoire à raconter, une histoire qui n'est pas banale, parce que la vie de Clément Gravel est tout sauf banale. Oui, parce qu'avant d'en arriver jusque-là, vous racontez, évidemment, son cheminement, qui, comme vous dites, n'a pas été banal, mais toujours très près de la nature. C'était un amoureux de la forêt et, évidemment, toujours amoureux de sa Pauline. Mais dans ce livre, il y a quand même tout le cheminement de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, de qui il était, et qui nous explique mieux par la suite, évidemment, les tableaux que nous voyons dans ce livre et qui, on ne se le cachera pas, ce n'est pas, et je ne suis pas péjorative ici, ce n'est pas du grand art, n'est-ce pas? C'est de l'art naïf, de l'art spontané. Moi, j'appelle ça l'art du cœur. Parce que c'est peint de façon presque enfantine. Ce n'était pas un peintre, mais il a eu la façon de montrer ce qu'il ressentait. Ça, c'est son hiver, par exemple. Bon, etc. Là, on n'est pas dans le naïf, là, quand on est dans l'hiver. Oui, mais ce que je dis dans le naïf, c'est-à-dire dans le tout simple, dans la personne qui n'a pas la technique de peintre, mais qui transmet très, très bien son message et son amour. Et justement, dans la préface de Marie Tifo qui dit, il fait naître en nous un doux sourire et une folle envie de l'imiter, ce qui a provoqué probablement l'engouement des lecteurs et lectrices de se lire, de se dire, bien, moi aussi, je vais m'y mettre dans le fond. Bon, si lui, il l'a fait, moi aussi. Et chacun, dans son art et dans son expression, s'est dit, bien, pourquoi pas? Et ça, c'est un message fantastique, parce qu'on n'est pas obligé d'être de grands artistes avec de grandes façons de faire, de grandes techniques pour exprimer tout son amour. Et puis, à travers le livre et ses images, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui est beau de ce livre. Oui, c'est une histoire qui suscite beaucoup d'émulations. Oui. Moi, le premier. Moi, en côtoyant cet homme-là, bon, je me suis donné la permission d'écrire un premier livre. J'avais 58 ans, j'ai 60 ans maintenant. Oui. À 58 ans, je me suis dit, ah, bien, si lui, il peut commencer à peindre à 91 ans, pourquoi je ne pourrais pas commencer à écrire, bien, écrire dans le sens d'écrire un livre, un objet livre sur lequel mon nom apparaîtrait, qui est un rêve que je caressais depuis toujours en me disant, bien, c'est peut-être plus grand que moi, mais… Mais pourquoi pas se lancer, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, le message de Marie. Voilà. Et c'est ça, le message de Clément aussi. On se lance, on se lance par amour, on se lance par passion, par… Et justement, vous qui avez été journaliste pendant ces années, nous y revenons, donc vous étiez journaliste pour les journaux régionaux de la rive nord de Montréal, « L'éveil et l'info du nord ». Oui. Le nord-info. Le nord-info, pardon. Oui, parce que ça existe, l'info du nord. Oui, oui, le nord-info et l'éveil. Et votre écriture journalistique par rapport à votre écriture maintenant d'auteur, c'était quand même tout un travail qui a dû vous enseigner beaucoup. Et est-ce que ça vous donne envie, parce que vous êtes maintenant pré-retraité, vous avez déclaré… Oui, oui, semi-retraité. Oui, semi-retraité. Est-ce que ça veut dire que vous aimeriez peut-être aller plus profondément dans cette écriture que vous avez pratiquée toute votre vie, mais qui vous amène sur un autre terrain? Absolument, absolument. Moi, je suis ressorti de cette aventure-là avec une admiration décuplée à l'égard de tous les écriveurs et les écriveuses de livres. J'ai réalisé, en faisant ce livre-là, à quel point c'était du travail, mais à quel point ça peut être exaltant aussi. Et ça, j'ai envie. J'ai envie de revivre ça. J'ai déjà un autre projet en marche. Ah oui? Moi, on m'a dit, bon, bien, c'est bien beau, les biographies, Claude. Maintenant, on aimerait ça lire un roman. J'ai signé Claude Desjardins, mais moi, n'écoutant que mon lectorat, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de… Ça y est? Oui, c'est fait. Bravo. J'ai une soixantaine de pages de fêtes. Ça veut dire qu'on va se retrouver, à un moment donné, dans un autre contexte, mais dans un autre écrit. Ça se pourrait. C'est bien plaisant. Ça montrerait l'évolution des choses. Alors, donc, vous êtes sur un roman. Claude, parce qu'on n'a malheureusement pas une heure, parce qu'on aurait de quoi la remplir, j'aimerais parler de qui vous êtes aussi en parallèle. Vous avez œuvré beaucoup dans la culture. Vous aimez l'art, la culture. Vous aimez le théâtre. Oui. Parlez-moi du théâtre et de votre passion du théâtre. Je suis tombé, moi, dans Comobilix, je suis tombé dans la marmite du théâtre au détour de la trentaine. Hum, quand même. Oui, quand même. C'était... Ça ne veut pas dire que je ne trippais pas sur le théâtre avant, mais j'allais voir des pièces de théâtre et j'étais jaloux. Je trouvais que ça avait l'air d'être un métier merveilleux. Et encore là, je ne m'en sentais pas nécessairement capable. Et il arrive un moment donné au Collège de Nélgroux, là où il y a une école de théâtre professionnelle. Au tournant des années 90, le directeur artistique de l'Option Théâtre, Gislain Fibion, décide, lui, d'ouvrir un programme pour les adultes qui ont envie de faire du théâtre et d'apprendre des vraies techniques avec des professeurs qui enseignent le jour à des futurs professionnels et qui vont nous enseigner la même chose, les mêmes techniques. Et, bon, bien, moi, je suis embarqué là. D'abord, j'étais allé voir une pièce parce qu'il m'avait appelé, il m'avait invité comme journaliste à aller voir ça. Puis moi, j'y étais allé un petit peu de reculons. Je m'en professe en me disant, « Ah, tu es théâtre amateur. » « Tu es théâtre amateur. » On a dit « Très bon théâtre amateur. » Et là, c'est là qu'il m'a parlé du programme et de tout ce qu'on pouvait apprendre. Donc, vous êtes embarqué dans l'aventure et vous êtes devenu comédien amateur. Je suis devenu comédien amateur. Mais vous l'êtes depuis combien de temps? Depuis… 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Parce que j'ai suivi des cours pendant 10 ans. 10 ans. On était un… Parce que c'est un programme qui devait durer 3 ans. C'est une attestation d'études collégiales en arts dramatiques. Mais on était un noyau d'élèves passionnés, tous des adultes. Et les professeurs ne voulaient pas qu'on s'en aille. Alors, ce qu'ils faisaient, ils changeaient le nom des cours et on reprenait les cours. Ça faisait la suite. Si tu fais interprétation 1, tu peux le refaire 25 fois. Le professeur te reprend toujours là où tu es rendu. Donc, pendant 10 ans, j'ai pu évoluer, moi, comme acteur dans ce programme-là au même titre que tous mes camarades qui étaient là. Et depuis ce temps-là, je suis dans une troupe de théâtre. Et vous jouez une pièce de théâtre chaque année? Chaque année. Donc, je vais juste glisser quand même qu'au mois d'avril, il y a Don Quichotte qui arrive. Oui, oui. Voilà. Donc, le théâtre amateur, il se passe où? Vous jouez où? À Sainte-Thérèse? On joue à… On a toujours joué au Théâtre du Vietterbonne. Oui. Mais à partir de cette année, on va jouer au Centre de création de Boisbriand, qui est la nouvelle salle qui est occupée par le Petit Théâtre du Nord. Qu'on aime. Enfin, qu'on adore. Qu'on aime tellement. Et qu'ils ont maintenant leur maison, leur chez-eux à Boisbriand. Donc, le théâtre occupe votre temps, occupe votre passion en parallèle de votre journalisme, de maintenant votre écriture. Oui. Il y a autre chose aussi. Il y a la poésie. Oui. Il y a la poésie. Oui, oui. La poésie, vous, poète. J'ai fait un petit bout de carrière poétique. Tu sais, comme beaucoup d'adolescents à 15, 16 ans, 14 ans, je me suis mis à écrire des poèmes. Oui, oui. Moi, je voulais être Émile Milligan, alors j'écrivais des poèmes en strophe, avec du piétage, de la rime. Et je me suis exercé pendant des années à écrire comme lui et comme bien d'autres… comme Rimbaud et comme bien d'autres poètes. jusqu'à temps que je trouve un peu mon style à moi où, bon, j'ai arrêté de faire de la rime, j'ai déconstruit les strophes, ça a donné une poésie qui était un peu plus narrative et sont venus se greffer à ça des musiciens, des amis musiciens professionnels qui font partie, qui sont mes amis, qui étaient mes amis, qui le sont toujours. Et eux se sont mis à dire, « Mais c'est le fun, Claude, ce que tu fais. » On s'est mis à faire ce qu'on appelle en bon français des « jams ». Oui, des « jams ». Et puis, pour lesquels, moi, je déclamais des textes qui étaient déjà là. Et des fois, je partais en improvisation. Ces improvisations-là m'amenaient à continuer sur le papier. Et pendant quelques années, on a monté des spectacles de poésie qu'on a promenés un peu partout dans toutes sortes de petites salles jusque chez la fulgurante Jeannou-Saint-Denis qui organisait dans les années 80, c'est ça, les fameuses soirées de place aux poètes à Montréal, à la rue de Saint-Jacques. En fait, c'était comme le cénacle. C'est là que tu voulais aller quand tu écrivais des poèmes. J'en parle avec beaucoup de fierté parce qu'elle, elle avait accroché à ce que je faisais et elle m'a invité deux, trois fois. Et puis ça, ce truc-là, à un moment donné, j'ai comme un peu perdu l'élan. Puis j'ai eu mes enfants, je me suis occupé à d'autres choses. Et puis là, le théâtre... Mais est-ce qu'il vous avait toujours quand même cet élan poétique où maintenant on tombe plus dans l'écriture? Je viens de découvrir qu'il m'habite encore parce que dans le roman que je suis en train d'écrire, je parle d'un poète. Il y a un peu d'autofiction là-dedans, mais ça me... J'écris les poèmes de ce poète-là parce que le livre est parfois ponctué de poèmes que je dois écrire. Je ne peux pas les emprunter à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de papy pour m'écrire des... Donc, je me fie sur moi. Et c'est... Oui, ça me confirme que j'ai encore un... J'ai encore le goût d'écrire des poèmes puis j'ai encore le... J'ai encore le... Comment est-ce qu'on dirait ça? Le swing poétique dans la plume. Alors, la poésie, le théâtre, le journalisme, l'écriture d'un livre, d'un prochain qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore accomplir que vous vous dites « Bien là, un coup parti, sur mon élan, vous êtes dans l'action, etc. » Mais on a tous des rêves, il y a tous des... Probablement des projets qui ne sont pas encore accomplis. Est-ce qu'il y a quelque chose au loin avec tout ce que vous réalisez qui vous dit « Oh, peut-être que je pourrais aller là. C'est drôle que vous me posez cette question-là. Je ne l'avais pas prévue, mais j'ai une réponse. » Ah, allez-y. Oui, moi j'aimerais ça apprendre à jouer du violoncelle. Oh! Bien oui. Ce qui n'est pas une mince tâche parce que c'est un instrument qui est quand... Oui, oui, du violoncelle. Puis je sais pour avoir joué d'autres instruments, la guitare, la batterie. Je sais que c'est... Donc vous avez la musique en vous également. J'ai quand même aussi un peu de musique en moi. Et le violoncelle, c'est un instrument, moi qui... Bien d'abord, la sonorité me bouleverse. C'est une sonorité qui est profonde, qui est très... En tout cas, pour moi, ça allume toutes sortes de petites lumières en moi. Et c'est un instrument avec lequel on fait corps. Je trouve que c'est très, très sensuel. Et bon, j'aimerais ça être capable de jouer, d'en jouer, de faire résonner cet instrument-là. pas jusqu'à faire des concerts, mais des petits concerts de salon avec la famille. Du pain sur la planche. Oui. Du pain sur la planche. La vie est longue, alors on a le temps de s'accomplir. Oui, maintenant, on s'en... Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas parce qu'on se retire de quelque chose ou on se met à la retraite d'une activité ou d'une autre qu'il ne faut pas être, justement, empli de projets. Voilà. C'est quoi pour vous, justement, bien vieillir, bien avancer en âge, continuer la route? Bien vieillir, d'abord, physiquement, il faut se garder en forme. Et là, je... C'est en forme. J'ai déjà fait du gym, mais à un moment donné, j'ai fait ça pendant trois ans, j'étais en super forme, mais j'ai fini par réaliser que je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Gardons une certaine forme, celle qui nous convient à notre façon. Voilà. Alors, ce que je fais pour me garder en forme, physiquement et intellectuellement, je marche. Très bien, oui. C'est banal, mais j'ai découvert, moi, en allant marcher, que... Puis, tu sais, je ne m'apporte pas de musique, je n'ai rien, tu sais. Dans le silence. Et je pense, je me pose des questions et j'ai découvert que le seul espace de réflexion que je me réservais dans la vie, c'était quand j'allais marcher. C'est pour ça que le titre de travail de mon livre, c'est Le parcours d'un lunatique ou Le sentier des lunatiques parce que j'ai ça aussi un peu lunatique. Mais c'est le personnage du livre, c'est un personnage qui marche et qui réfléchit. Et c'est ces réflexions qu'on trouve dans le... Les miennes, dans le fond, réflexions auxquelles je greffe une histoire. Mais c'est ça, c'est dans la marche que je me garde. Et je me suis aperçu que... Moi, je ne suis pas du tout philosophe, je ressens les choses beaucoup plus que je les raisonne. mais je me suis aperçu que c'est important dans la vie de se poser des questions. Mais vous êtes journaliste, inévitablement, vous êtes curieux, vous posez des questions, vous cherchez, vous fouillez. Oui, oui, oui. Je me fais des entrevues. Excusez-moi, M. le technicien, j'ai cogné mon micro. Je me fais des entrevues, je me parle, je me questionne et ça me force à réfléchir. Parce que moi, je me dis que quand on pense avoir la réponse, on n'avance plus. alors ce que tu as à faire, mon Claude, si tu penses que tu as une réponse, dépêche-toi de trouver d'autres questions. Et ça se passe ça en marchant. En marchant, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, en effet. Est-ce qu'on a le temps de lire un petit extrait du livre? Il nous reste une minute trente. Avec plaisir, je pense qu'il dure une minute trente. Allez-y, alors on finira peut-être sur ça. Allez-y. Alors, c'est un extrait, on a une minute trente, j'y vais tout de suite. Curieux de voir comme il s'épanche aisément sur tous les sujets. La forêt, les curés, les bagarres, la chasse et la pêche, la vie en société, une certaine pandémie, le cycle des saisons et tout le reste. Et comme en revanche, il se fait économe lorsqu'il est question de la chose la plus merveilleuse du monde. Un homme de son époque, dirions-nous, de la race, de ceux qui ne s'accorderaient pas la faiblesse d'un mot tendre et qui, au contraire, doivent s'efforcer de rester droits et forts en toutes circonstances, d'être les piliers sur lesquels on viendra s'appuyer dans la tourmente, ça n'explique pas tout. On parle de papy, évidemment. Quand il parle de Pauline, Clément ne met jamais le moindre voile sur ses sentiments. Aussi succinct soit-il lorsqu'il évoque le souvenir de son épouse, chacun des mots qu'il prononce porte une charge d'amour qu'il ne cherche à dissimuler d'aucune façon. Je vous arrête. Oui. Nous arrêtons ici parce que nous devons terminer cette émission et nous avons mis l'eau à la bouche à nos lecteurs, lectrices, à nos auditeurs, auditrices. Et c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons pour votre deuxième tome. Merci pour ce bel écrit qui se lit comme du bonbon, m'avait-on dit. Martine, tu vas voir, tu vas aimer, c'est du bonbon. Vous avez fait un très beau travail et vous avez bien rendu, j'imagine, tout le cœur de ce que Papy voulait faire. Alors, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez retrouver ces émissions sur le site de TVCL et la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. À la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501